Toute la vie du club, le résultat ainsi que le résumé du match. Vous saurez tout sur l'ASFF et ça, seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'ASSRC. Un journal assez rapide ce soir, puisque peu de matchs se sont joués ce week-end et puis peu de matchs auront lieu le week-end prochain. J'ai une fois de plus l'honneur de recevoir mes compères Fred Prophète et puis David Fouriot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et puis Morgane pour les matchs du week-end prochain. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Donc on commence tout de suite par les résultats du week-end. Avec toi Fred. Oui, bonjour à tous. Donc nous commençons comme d'habitude par notre équipe Fagnon qui accueillait Rottel et une nouvelle victoire de nos représentants sur le score de 3-0. En U17, défaite de l'équipe 1 face à Futsen 2-1 et victoire de l'équipe 2-4-1 face à Lusigny-Pays d'Orient. En U15, défaite de l'équipe 2, 2-0 face à Saint-André. En U13, l'équipe 1 s'impose aisément 8-2 face à Morge en doigt. Défaite de la 2 face au RCSC 3-0 et nouvelle victoire de nos féminines 6 buts à 5 face à la chapelle Saint-Luc. En U11, lourde défaite de l'équipe 1, 17-0 face à l'Estac. Victoire par forfait de la 2 face à la GT et idem pour l'équipe 3 face au Portugais de Romilly. Et pour terminer, petite défaite de l'équipe 4 à souligner. 3-2 face à RS10. L'équipe 4, merci Fred, l'équipe 4, les joueurs d'Abdou qui a beaucoup de mal, c'est pas facile avec une équipe 4. Donc voilà pour les résultats du week-end, on va débattre sur quelques matchs qui se sont déroulés. Mais juste avant, je tiens à féliciter Guillaume, Guillaume qui est le gagnant du jeu de ce week-end. Donc qui a gagné un très beau ballon qu'on a vu rebondir pas mal hier autour du terrain des Seigneurs 1 puisqu'il a aussi gagné 2 entrées au stade pour le match à SSRC-Retel. Et puis 2 boissons, c'est le petit pack à 2 SRC qu'on retrouvera au prochain match de nos Seigneurs 1 à domicile. Donc en parlant des Seigneurs 1 à SSRC-Retel, David, tes impressions toi sur le match ? Alors mes impressions, c'était déjà un premier match à domicile depuis au moins un mois, vu que le terrain était fermé. Le terrain était un petit peu bosselé, ce qui n'a pas favorisé un jeu très technique. On a dominé malgré tout quand même la tête et des épaules le match. Retel est assez physique, ils mettent des coups, beaucoup de coups. Mais bon, on n'a pas trop répondu aux agressions qu'on a subies. Le jeu était assez agréable, on a bien fait tourner le ballon. Jean-Louis n'est toujours pas satisfait malgré la victoire 3-0, mais bon, on se contentera déjà de ça. Le petit bémol, c'est le carton rouge de Pierre-Marie sur une faute intacte par derrière. Bon, c'est dommage. Sinon, l'effectif était assez au complet. On verra bien après la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, après les mésières, si ça joue, la revue l'effectif. A savoir que le carton rouge de Pierre-Marie, c'est sur un deuxième carton jaune. Sachant que le premier a été très sévère. Le deuxième, bon, on va dire que le jaune est mérité, mais le premier, non. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. On a pris beaucoup de cartons jaunes hier. Des cartons un peu simples et gentils à mon goût pour Rottel, qui a beaucoup pleuré, puisque dès que Rottel tombait, le joueur hurlait et l'arbitre sifflait, mais il était un jaune. Alors que ce n'étaient pas les derniers aussi à aller au contact. Après, j'ai vu une belle première mi-temps. Il faut dire ce qu'il y a. Rottel n'a pas vu le jour de toute la première mi-temps. Moins belle deuxième mi-temps, mais ce qui est logique aussi, les équipes des Ardennes ont tendance à être physiques. Et eux, ils croyaient. On a vu le coach, il y croyait, il regardait sa montre toutes les cinq minutes. Allez, allez. Enfin bon, voilà, ils n'ont rien lâché. Et ça a été un match intéressant. Le troisième but, on le marque dans les arrêts de jeu, peut-être bien. Donc, il y avait deux zéros à la mi-temps. Le troisième but en toute fin de match. Donc, une deuxième mi-temps beaucoup plus serrée entre les deux équipes. On passe ensuite au U17-1. Avec toi encore, David. Oui, décidément. Oui, donc j'étais avec toi, Morgane, dimanche matin à Saint-Méman. Donc, contre une équipe assez solide aussi de Saint-Méman. Ils étaient pourtant à 10 contre 11. On a eu un petit peu de mal à s'en apercevoir et à essayer de déployer notre jeu. Bon, ils mettent un premier but. Oui, un premier but sur leur charge d'action. Ils ont un numéro 9 assez puissant. D'ailleurs, ils n'avaient que ça. Bon, on a fait preuve quand même de beaucoup de courage. Je trouve qu'on a bien fait tourner le ballon avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste ou qui découvrent un peu l'équipe. Il y avait une bonne entente, ce qui je trouvais très agréable, à suivre au prochain match parce qu'une défaite de 1 qui n'est pas très méritée. Le nul. L'arbitre qui était à l'arbitre maison parce que forcément, on n'avait encore pas d'arbitre ni d'observateur. Qui nous oublie un pénalty alors que le joueur de sa même main met les deux mains pour repousser le ballon. Et puis l'arbitre aussi maison ne siffle pas un coup franc au 18 mètres qui était aussi flagrant. Bon, tant pis. Mais bon, 2-1 dans une bonne ambiance. Dans une bonne ambiance, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, malheureusement, le premier but, on le prend sur un but contre notre camp par le petit Steven Salo. Je tiens à le dire quand même puisqu'il ouvre son compteur but. On l'a chambré parce que comme tu dis, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Du coup, on lui a quand même laissé ouvrir son compteur but. Et puis le deuxième but sur une barre transversale où toute la défense s'arrête. Le joueur n'a plus qu'à venir pousser le ballon dans le but. On fait un poteau aussi. Le pénalty, comme tu dis, on va dire que le nul aurait été mérité. Le nul aurait été mérité. Ensuite, les U17-2 qui, eux, se sont imposés 4-1. Donc un match face à une équipe qui paraît très, 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 très solide et très, très engagé. Il y a eu beaucoup de coups de données aussi dans ce match-là, a priori. Une très bonne première mi-temps avec un nombre d'occasions hallucinantes. Il y aurait pu, a priori, y avoir 10-0 à la mi-temps. Sauf que beaucoup de déchets devant le but. Sur des terrains à cette période-là, ce n'est pas toujours facile. Et puis, score du match 4-1, c'est pas mal. Toujours un vaincu. 5 matchs, 5 victoires. Tant mieux pour eux. On passe ensuite avec les U13. Et bien, je reviens à toi, David. Décidément. Oui, donc les U13. Les U13-1 jouaient à Saint-Just-le-Sauvage contre Mange-en-Dois. Victoire 8-2. Il y avait 3-0 à la mi-temps. On alterne des phases de très bon jeu et de moins bon. C'est toujours un petit peu le défaut de notre équipe. Mais bon, la victoire est au bout. Et normalement, si les calculs sont bons, on est qualifié pour monter en ligue dans la deuxième phase. Les U13-2 jouaient contre le RC2 à la caille. On prend le premier but au bout de 18 secondes. En 3 pas, s'ils sont devant, on n'était pas en place. Ensuite, on prend un deuxième but sur hors-jeu. Malheureusement, j'arbitrais, mais bon, c'est pas pour ça que le juge de touche de l'équipe adverse n'a pas joué le jeu tout ce coup-là. Et le troisième but, on le prend sur une phase bien construite. Donc 3-0 à la fin. On n'a pas démérité, mais on a manqué un tout petit peu de physique et d'envie. Comme toujours. Merci, David. On va passer avec les U15, qu'on a sauté, avec un petit message d'Ali. Les U15 qui se sont inclinés de 1. Oui, donc un petit message d'Ali. Défaite de Neu 15, Poulsé contre Saint-André. Ils se sont très bien débrouillés contre une équipe plus forte physiquement et techniquement. Saint-André était au-dessus de nous, mais les garçons n'ont jamais baissé les bras et ont réussi à se créer une belle occasion qui termine sur le poteau extérieur. Saint-André a obtenu beaucoup d'occasions sans réussir à les concrétiser. Nous n'avons pas à rougir de cette défaite. Les garçons ont tout donné, que ce soit dans l'esprit et dans la dépense d'énergie. C'est un groupe qui est en apprentissage. Voilà pour les U15. J'étais présent au match. Je pense qu'Ali a bien résumé. Il a bien résumé. Toi aussi, David, tu y étais. Sachant que cette équipe U15 a beaucoup de petits gabarits, mais ça cavale dans tous les sens. C'est difficile pour l'équipe d'en face de pouvoir produire du jeu, puisqu'ils sont partout. Ils étaient bien en place. Malheureusement, ils perdent 2-1 face à des gabarits presque plus grands. Moi, pas toi, David, parce que toi, faire plus grand pour un U15, c'est difficile. Des gabarits imposants. Ensuite, les féminines avec un message de Didier Rouillère. Nouvelle victoire de nos féminines 6-5 contre le RCSC. Un match qu'elles ont contrôlé de bout en bout sur un très bon terrain stabilisé de la Caille, avec un quadruplet de notre buteuse Maëlle et un but de Juliette. La bonne ambiance et un jeu de passe infaillible facilitent grandement le déroulement des matchs. Très grosse progression cette saison. Un but de Christophe Maëlle. Donc, tu voulais revenir sur la U15, David ? Un petit détail. Ils perdent 2-0, mais en deuxième mi-temps, Hugo Mariot a eu une occasion. Il a fait un crochet un peu long. Il tient sur le poteau. C'est dommage, parce que 1-1, je pense que ça aurait tout changé. Il restait un quart d'heure à jouer. Peut-être que le match nul aurait été mérité. Et bien voilà, pour le petit Hugo Mariot. Donc, les féminines, les féminines qu'on n'arrête plus. C'est une seule défaite, il me semble, depuis le début de la saison. C'était quand Didier Rouillère les a encadrés. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est quand Didier Rouillère les a encadrés. Donc, Evelyne est revenue. Les féminines ne perdent plus. Bravo, Didier. Et bravo, Evelyne et les filles, puisque vous faites du très beau travail cette année. Et puis, pour terminer, les U11, avec un message d'Olivier. Oui, donc Olivier, qui suivait l'équipe 1. Donc, défaite très lourde contre les stacks 17 à 0. Un monde sépare nos deux équipes. Maintenant, il faut rebondir lors de notre dernier match pour finir en beauté la première phase. Et bien voilà, pour tous ces résultats et descriptifs des matchs de ce week-end. On passe maintenant avec les matchs du week-end prochain. Et avec toi, Morgane. Alors, dimanche 15 à 14h30, déplacement de notre équipe Fagnon à Pris-les-Mézières. La 2L reçoit le Melda à la Noulutel. Samedi 14 à 14h30, déplacement de nos U19 à Saint-Martin-Prés-la-Veuve. Dimanche 15 à 10h, les U17-1 reçoivent l'Entente-Pont-Sainte-Marie-Melda et la 2L reçoit Fouts-Sennes. Samedi 14 à 15h, les U15-1 reçoivent Nord-Est-au-Bois à Bucs et la 2L se déplace à Saint-Étienne-sous-Barbuise. Samedi 14 à 14h, les U13-1 reçoivent la Chapelle-Saint-Luc. Samedi 14 à 15h, les U11-2 et 3 se déplacent au FC Nogentet. Et enfin, dimanche 15 à 9h30, nos seniors Ufolèpes se déplacent à Foisy pour y affronter le club serbe. Et bien voilà pour ces matchs du week-end prochain. Maintenant, les infos diverses. Donc, pas grand-chose cette semaine. Mis à part la vente des calendriers qui a été lancé dans le club. Donc, les calendriers sont en vente 3,50€. Donc, normalement, si tous nos jeunes joueurs font bien leur travail, toute la commune de la Rivière-de-Corps et de Sainte-Savigne devrait être équipée d'un calendrier. Sinon, n'hésitez pas. Si vous écoutez le journal et que vous n'avez pas votre calendrier, venez nous trouver sur notre page Facebook à 2SRC. Et puis, vous le réservez. Je m'en occuperai personnellement. Et je viendrai même vous le livrer à domicile. C'est beau, hein ? C'est beau. Donc, 3,50€ le calendrier. Sachant que nos jeunes joueurs seront également présents au match Stac Le Havre. Pour le Noël en bleu et blanc de l'Estac, donc l'Estac qui invite tous les ans beaucoup de joueurs du département à ce Noël en bleu et blanc. Donc, la SSRC sera une fois de plus bien représentée et nombreux dans les tribunes du Stade de l'Aube. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non ? Donc, on peut se quitter. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Fabrice Leblanc qui est excusé, qui ne pouvait pas être présent. Donc, on le retrouvera, j'espère, très rapidement. Et à qui d'ailleurs, je fais un gros bisou. Et puis, s'il n'est pas là la semaine prochaine, j'enregistre le journal avec un bonnet rouge et on fera une photo. C'est sûr et certain. Voilà. Allez, on se quitte. On se retrouve bien sûr sur notre page A2SRC sur Facebook. Et puis, la semaine prochaine pour peut-être le dernier journal de l'année, puisque là, les matchs se terminent. Donc, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, chez vous et sur les terrains. Salut, salut.